voilà donc c'est donc un chapitre sur les sur la puissance en régime sinusoïdal donc on a déjà vu la notion de puissance en régime continu comme en régime continu c'était très simple de quantifier les échanges entre le réseau électrique et puis une installation électrique on a vu en continu j'utilisais lorsqu'on avait un composant pour voir la puissance consommée par le composant il suffit de faire p égale 8 les composants généralement c'était des générateurs et des dipôles qui pouvaient être modélisés par des résistances pures puisque en continu un condensateur c'est un circuit ouvert une bobine c'est un bout de fil un circuit fermé alors si en continu donc je veux l'énergie consommée par un dipôle je fais p et je multiplie par le delta t le temps durant lequel le dipôle fonctionne donc j'ai l'énergie dans le jour alors généralement l'unité c'est plutôt le kilowattheures voilà c'est plus pratique pour quantifier l'énergie c'est pas et c'est pas bien sûr une unité ici alors lorsqu'on passe en régime sinusoïdal c'est plus complexe parce que u2t i2t varie de façon périodique avec un certain décalage angulaire entre les deux grandeurs mais si je fais le produit u2t fois i2t je trouve une grandeur qui est variable et nous ce qu'on souhaite c'est avoir une façon pratique de quantifier l'échange énergie donc on va plutôt moyenné cette puissance produit u2t fois i2t pour avoir quelque chose de constant au cours du temps voilà donc en unipsis ouïdal vous allez voir que les calculs de puissance sont un petit peu plus délicats je suis dit on va pas faire des choses très complexes puisqu'on a une heure et quart pour traiter ce cours voilà alors ce qui donc en régime sinusoïdal on verra que là dans le calcul de la puissance la valeur efficace de la tension et du courant va intervenir ainsi que le déphasage entre u2t i2t donc on va voir dans le calcul de la puissance grand grand i et puis le déphasage entre u2t et i2t qui va intervenir alors donc pour pour faire ces calculs là voilà on va partir d'un dipôle d qu'on considère comme étant linéaire on le prend en convention récepteur c'est à dire que la tension et le courant ils sont en sens inverse donc ça c'est la convention récepteur on commence par définir ce qu'on appelle la puissance instantanée donc c'est p2t égale u2t fois i2t donc p c'est des watts bien sûr ui des volt et des ampères et donc on voit que si on définit la puissance de cette manière là on a le p qui varie à chaque instant puisque u2t i2t sont des grandeurs sinusoïdales alors ça c'est pas c'est pas très pratique puisqu'on n'a pas quelque chose vous voyez de constant qui nous permet ensuite en faisant un produit par le temps de fonctionnement du dipôle de connaître sa consommation d'énergie donc c'est pas tout à fait cette grandeur voilà l'importante vous voyez cette définition là qui est la définition de la puissance instantanée donc la puissance qui varie à chaque instant remarquez que c'est un petit p petit p de t minuscule égale u minuscule multiplié par i minuscule pour indiquer que c'est une valeur qui dépend du tout voilà alors ce qu'on va faire oui on va partir d'un exemple on va prendre on a pris ici un dipôle rl un dipôle inductif dipôle inductif je vous rappelle c'est phi des phasages entre u et i en avance positif donc une tension en avance sur le courant c'est ce qu'on a fait ici vous voyez j'ai représenté une tension u2t vous voyez qui est en avance sur le courant i2t donc là je suis en présence d'un dipôle inductif voilà alors donc ici vous voyez donc j'ai u2t de la forme racine de 2 u cos oméga t j'ai pris l'origine des phases par exemple sur la sur la tension i2t donc racine de 2 fois i cos oméga t moins phi le phi c'est le déphasage de u par rapport à i donc là il est intégralement porté par i2t puisque j'ai pris une phase à l'origine égale à 0 sur i2t voilà donc pourquoi le racine de 2 bien sûr pour faire apparaître la valeur efficace vous voyez racine de 2 fois u c'est la valeur crête de la tension racine de 2 fois i c'est la valeur crête du courant donc grand u et grand i ce sont les valeurs efficaces de la tension et du courant voilà si je forme la puissance en centaine est le petit p que j'ai défini tout à l'heure vous voyez le petit p c'est 2 ui cos oméga t c'est u2t fois i2t donc 2 ui cos oméga t cos oméga t moins phi d'accord si je trace ça vous voyez que ici j'ai des chronogrammes u2t et i2t qui sont centrés sur l'axe donc si je fais le produit u2t fois i2t vous voyez j'obtiens une sinusoïde également mais une sinusoïde vous voyez deux périodes deux fois plus petites que u2t ou i2t ça veut dire une fréquence ou une pulsation deux fois plus élevée que celle de u2t et i2t vous voyez que cette sinusoïde elle est un petit peu décalée vers le haut ici on a un comportement qui est inductif phi qui est positif et donc la sinusoïde elle est décalée vers le haut ça veut dire qu'elle a une valeur moyenne ici qui est différente de zéro oui je vous écoute excusez moi là en l'occurrence je sais que c'est la même chose quand on met peu importe si on met sinus et cosinus essentiel ce n'est pas à se tromper je dirais dans le déphasage et là en l'occurrence il n'est pas mieux prendre une cire oui oui ici avec le petit schéma l'axe ici effectivement ce serait une sinusoïde oui et puis moi j'ai pris un cos ici donc voyez si ça vous gêne vous remettez l'axe ici voyez si ça vous gêne vous pouvez mettre votre d'accord on décale l'axe comme ça voilà vous mettez l'axe ici si vous êtes gêné et puis vous pouvez effacer votre axe là comme ça vous avez une belle sinusoïde vous auriez voyez donc là vous effacer votre axe voilà et là vous avez la sinusoïde mais ceci dit après vous pouvez toujours dire que voilà vous n'aviez pas votre votre axe que vous aviez à gauche il n'était pas à t égal à 0 voilà donc là effectivement comme ça l'axe vous pouvez dire qu'ici c'est le 0 oui là on peut dire que ça voilà voilà c'est une bonne remarque alors voilà donc je fais le produit j'obtiens le p de t ici voilà avec vous voyez que en moyenne p de t est plus grand que 0 puisque vous voyez que la sinusoïde elle est au dessus en moyenne elle est au dessus de l'axe des abscisses alors si je d'un point de vue mathématique si j'applique une formule de trigo qui permet de linéariser vous voyez j'ai du cos a fois cos b puisque j'ai 2 ui cos oméga t cos oméga t moins phi vous savez que cos a fois cos b c'est un demi de cos a plus b donc un demi de cos a plus b ça vous fait 2 ui divisé par 2 cos a plus b donc cos 2 oméga t moins phi ce terme là vous l'avez ici et ensuite il vous reste le 1 demi cos a moins b donc le cos a moins b ça vous fait oméga t moins oméga t plus phi donc vous voyez vous avez 8 ici cos phi qui correspond au 1 demi de cos a moins b de la formule de trigo voilà donc il y a deux termes dans p de t vous avez un terme qui est constant qui est le terme de puissance moyenne ou de puissance active et vous avez un terme qui est variable la composante de l'alternative si vous voulez de petit p de t c'est le terme variable vous voyez c'est le si on recentrait la sinusoïde en vert on l'a recentré sur l'axe oui si on recentre sur l'axe on a 8 cos 2 oméga t moins phi voilà donc là vous avez la valeur moyenne de la puissance oui c'est ça que le dipôle va consommer en moyenne si on moyenne le dipôle va consommer grand ui fois cos phi avec ui les valeurs efficaces et cos phi le cosinus du déphasage de la tension par rapport à i et vous voyez que le terme qui est variable en moyenne la valeur moyenne du terme variable du terme alternatif c'est 0 d'accord donc on peut dire ici que la puissance moyenne le p de t moyen si vous vous voyez que je peux écrire que petit p de t moyen voilà ce serait un grand p on va le noter comme ça égale à 8 cos phi vous voyez que si je moyenne ça j'ai un terme constant et puis une sinusoïde vous savez que la valeur moyenne de la sinusoïde c'est 0 donc il vous reste le terme constant le 8 cos phi voilà donc en moyenne le dipôle va consommer 8 cos phi donc si je veux vous voyez l'énergie consommée sur un laps de temps avec delta t il suffit que je fasse 8 cos phi donc c'est ce terme là qui va être important c'est le grand 8 cos phi vous voyez sur le sur le diagramme c'est le trait en pointillé le trait horizontal en pointillé c'est le grand 8 cos phi alors vous voyez que ce qui est intéressant de voir quand même c'est que quand vous avez un dipôle qui en moyenne consomme de la puissance qui est le cas du dipôle inductif il va consommer en moyenne de la puissance il y a quand même une partie de la puissance vous voyez la plupart du temps vous avez donc la puissance instantanée qui est positive qui est supérieure à 0 voilà donc vous avez alors oui qu'ici vous avez une puissance consommée qui est positive voilà donc là vous avez véritablement voyez quand vous avez votre archie sinusoïde qui est positive vous avez véritablement un fonctionnement récepteur et puis après il y a un petit laps de temps vous avez un fonctionnement générateur c'est quand le le p2t égal u2t fois i2t est négatif là ici voilà ici vous voyez j'ai un fonctionnement en générateur donc vous voyez que il y a des moments où le dipôle il fournit de la puissance vers l'extérieur donc c'est ce que j'ai assuré en noir et puis il y a des moments où le dipôle enfin le dipôle absorbe de l'énergie donc c'est ce que j'ai assuré en noir c'est le temps qui est durant lequel l'archie sinusoïde est positive et ensuite vous voyez que lorsque le p2t est négatif il fonctionne en générateur c'est à dire que le dipôle va va renvoyer de l'énergie vers le le réseau électrique alors vous voyez que ici le dipôle renvoie de l'énergie on peut regarder si on regarde u2t i2t mais quand vous avez u2t qui passe par zéro sur un front montant c'est à dire quand la tension est en train d'augmenter et lorsqu'elle passe par zéro le dipôle commence à renvoyer de l'énergie et puis ça se termine lorsque i passe par zéro là ensuite après donc cet instant là le dipôle il refonctionne en récepteur c'est à dire qu'il va consommer la puissance donc en moyenne bien sûr la puissance consommée est positive donc ça c'est les petites remarques qui suivent donc la puissance instantanée peut-être à des instants précis négatifs donc et dans ce cas le récepteur il fonctionne en générateur mais sur un laps de temps qui est court sur une période et le moment où ce dipôle renvoie de la de l'énergie vers l'alimentation voilà c'est lorsque on l'a vu ici u2t passe par zéro jusqu'à ce que i2t repasse par zéro voilà et ça pour un dipôle inductif c'est le cas d'un dipôle inductif ça s'inverse si c'est un dipôle capacitif c'est à dire si c'est un dipôle capacitif il va renvoyer de l'énergie vers le réseau électrique le dipôle avant le passage de u par zéro voilà donc lorsque la charge est capacitive donc lorsque phi est négatif par contre si la charge est résistive il y a toujours consommation de puissance c'est à dire que le petit p2t reste toujours positif ça quel que soit t il n'y a pas de renvoi d'énergie vers le réseau électrique comme c'est le cas pour le dipôle capacitif ou le dipôle inductif alors donc moi ce qui m'intéresse c'est cette partie là c'est la valeur moyenne qui va m'intéresser puisque la valeur alternative de p2t en moyenne c'est une consommation qui est nulle voilà donc moi ce qui m'intéresse c'est la puissance moyenne qu'on appelle aussi puissance active c'est le grand p égal 8 fois cos phi c'est une valeur qui est constante si je prends cette valeur là je multiplie par delta t j'ai la consommation d'énergie du dipôle c'est ça qui est important alors vous voyez que ce grand p c'est la valeur efficace de la tension multiplié par la valeur efficace du courant et multiplié par le cosinus du déphasage entre 8 donc voilà s'il n'y a qu'une formule à retenir si vous voulez c'est celle ci grand p égal 8 cos phi vous voyez qu'on note ça avec une majuscule pour distinguer ça de petit p2t voilà et on appelle ça la puissance moyenne consommée par le dipôle ou la puissance active les deux se désignent la même chose bien sûr c'est toujours des watts ui c'est des volts et des ampères mais efficace cette fois ci et donc phi défasage courant tension de la tension par rapport au courant voilà le phi généralement pour un dipôle il est compris entre pi sur 2 et moins pi sur 2 dans le cas d'un dipôle passif linéaire ce qui est le cas de nos dipôles à nous c'est des combinaisons rl ou c ou rl ou rc voire r tout seul mais dans ce cas là le phi est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2 et donc le cosinus phi est positif le dipôle globalement c'est un récepteur c'est à dire que globalement il consomme de la puissance électrique bien qu'à certains moments on a vu si on regarde en temporel à certains moments ce qu'on porte un petit peu comme un générateur mais c'est des laps de temps c'est alors ce qui peut être intéressant ici c'est de voir ce qui se passe en termes de consommation de puissance pour les trois dipôles individuels voilà le de base la résistance la bobine le condensateur si je prends uniquement un dipôle résistif une résistance pure dans ce cas là j'applique ma formule p 8 cos phi l'effasage pour un dipôle résistif pur c'est 0 c'est à dire que u2t i2t sont en phase phi vaut 0 le cos phi vaut 1 donc on peut écrire que le grand p la puissance moyenne pour la résistance c'est grand u fois grand i multiplié par cosinus 0 donc c'est tout simplement grand u multiplié par grand i bien sûr en valeur efficace u c ri donc ça peut aussi s'écrire ri carré i c'est aussi u sur r donc on peut aussi l'écrire u carré sur r grand u c'est la tension efficace au bon de la résistance voilà donc trois façons d'écrire la puissance au bon d'une résistance un régime sinoïdal donc le produit u efficace ou r i carré ou i c'est la valeur efficace ou aussi u carré sur r ou u est la valeur efficace de la tension bon de la résistance pour ensuite une bobine ou un condensateur alors la bobine ou le condensateur bobine phi vaut pi sur 2 pour le condensateur phi vaut moins pi sur 2 et vous savez que cos plus ou moins pi sur 2 ça fait 0 ça signifie quoi ça signifie qu'en moyenne une bobine ou un condensateur ils vont pas consommer de puissance la puissance moyenne absorbée par la bobine ou par le condensateur elle vaut 0 donc qu'est ce que ça signifie d'un point de vue physique ça signifie que sur une demi-période le condensateur la bobine va absorber la puissance et sur l'autre demi-période la bobine ou le condensateur va fournir va renvoyer cette puissance vers vers l'alimentation donc en moyenne il n'y a pas de puissance consommer voilà donc ça c'est important résistance pure p égale 8 ou ri carré donc pour la bobine ou le condensateur pur p l pc si vous voulez vaut 0 voilà on va faire un petit exemple avec un dipôle si vous voulez quelconque donc il peut se modéliser par rl rc ou rlc donc là on a choisi un dipôle qui peut être modélisé par rl c'est un moteur alternatif alors un moteur alternatif donc c'est un moteur qui est alimenté en régime sinusoïdal en électricité le moteur c'est un convertisseur de puissance électrique en puissance mécanique c'est à dire qu'il va absorber la puissance électrique qui va fournir de la puissance mécanique donc ça signifie qu'on aura un couple sur l'axe de la machine puis une certaine vitesse de rotation et vous savez que p mk pour un système en rotation c'est c'est oméga la vitesse de rotation multipliée par c par le moment du couple des forces mécaniques voilà généralement il fournit moins de puissance mécanique il n'absorbe de puissance électrique puisque vous avez des pertes dans les pertes du moteur vous allez avoir les pertes mécaniques les pertes joules absorbées par le bobinage du moteur et puis des pertes magnétiques en fait dans un moteur c'est les forces de la place qui font tourner le moteur donc ce sont les forces magnétiques et donc vous avez également des pertes magnétiques vous avez vu ça dans votre cours d'électromagnétisme d'accord donc vous avez toujours le p lc qui est toujours inférieur le p mk plutôt donc la puissance utile qui est toujours inférieure à la puissance électrique absorbée donc vous avez toujours un rendement pour un moteur voyez on peut écrire que le rendement du moteur est à ce que j'ai écrit ici voilà on peut écrire que le rendement du moteur c'est p utile sur p mk donc le p utile c'est la puissance mécanique divisé par p lc donc ça c'est le rendement du moteur donc un rendement d'un moteur électrique grosso modo c'est un rendement entre on va dire entre 0,8 et 0,95 c'est à dire que vous avez entre et entre 20% et 5% de pertes les rendements des moteurs électriques sont sont très bons alors voilà donc j'ai donc j'ai un petit exemple de moteur électrique donc de dipôle inductif donc un défassage qui est positif alors on vous dit ici le calcul la puissance qui est absorbée donc par un moteur qui peut être modélisé par une inductance de 0,5 henri en série avec une résistance de 300 le moteur est alimenté par une tension efficace de 230 volts avec une fréquence de 50 hertz voilà donc le modèle équivalent vous l'avez ici donc bobine et résistance alors si je fais un petit diagramme de freinel c'est inductif donc la tension est en avance sur le courant donc vous avez le vecteur qui représente u qui est au dessus du vecteur qui représente i voilà si je fais une petite construction vectorielle un petit diagramme de freinel donc je vais mettre ur ici je vais avoir le ul qui va être perpendiculaire à ur divisé par enfin dirigé vers le haut parce que la tension bon du condensateur de la bobine plutôt elle en avance de pi sur 2 par rapport au courant vous avez ul qui vaut jl oméga multiplié par i donc j'ai le ul qui est vers le haut vous voyez le ur qui est collinaire à i voilà le ul qui est vers le haut et ensuite donc la somme ul plus ur qui forme le grand u la tension d'alimentation et donc on a une tension u qui est en avance sur le courant i donc voilà ici en vert j'ai représenté le déphasage alors je vais appliquer ici pour bon bien sûr quand vous demande la puissance qui est consommée par le moteur ça sous-entend que c'est la puissance moyenne ou la puissance active donc il faut calculer le grand p donc là je vais appliquer ma formule p égale 8 cos phi u c'est la valeur efficace de la tension d'alimentation donc elle vous est donnée 230 volts i on connaît pas il va d'alimentation et cosinus phi c'est le cosinus du déphasage de u par rapport à i donc il faut calculer phi et puis après récupérer le cosinus du déphasage alors pour calculer i je fais ça à partir de l'impédance équivalente du moteur je sais que u complexe donc le u complexe z complexe multiplié par i complexe le z donc c'est l'impédance du circuit rl donc le z complexe c'est r plus jl oméga moi ce qui m'intéresse c'est le c'est le i donc le i ça va être le i efficace ça va être le u efficace je prends le module donc u efficace divisé par module de z voilà donc u divisé par racine de r2 plus l2 oméga2 donc si je fais ça j'ai la valeur efficace de i donc je fais l'application numérique vous voyez j'ai fait l'application numérique ici je trouve 0 68 ampères et ensuite il me faut le déphasage vous voyez le déphasage de u par rapport à i pour trouver le cosinus phi et vous savez que z complexe c'est module de z exponentielle j multiplié par phi et phi c'est le déphasage c'est l'argument de z c'est aussi le déphasage de u par rapport à i vous voyez que phi comme c'est l'argument de z c'est l'arctangente puisque z est sous forme algébrique c'est l'arctangente de la partie imaginaire sur la partie réelle donc phi égale l'arctangente de l oméga sur r donc le cosinus phi vous voyez le cosinus phi c'est le cosinus de l'arctangente de l oméga sur r voilà je fais mon application numérique vous voyez donc là j'avais fait pour trouver 0 68 j'ai fait l'application numérique cette application numérique là avec un r égale 300 le l est égal à 0 5 et puis oméga c'est 2 pi f donc c'est x 50 je trouve que i efficace c'est 0 68 ampères et pour le le cosinus phi voilà le cosinus phi ben je fais arctang de l oméga sur r voilà donc ça vous faites la machine et puis le cosinus de l'arctang de l oméga sur r ça vous donne 0 89 si on fait ensuite de calcul avec la formule grand p égale 8 cos phi donc u c'est 230 i c'est 0 68 et le cosinus c'est 0 89 voilà et vous trouvez environ 0 139 fois c'est à dire qu'en moyenne ce moteur dans ses conditions de fonctionnement il consomme 139 watts donc s'il reste dans ces conditions là si je veux la consommation d'énergie par exemple du moteur sur deux heures ben je vais multiplier p par deux heures converties en secondes c'est à dire par 7200 secondes je fais 139 fois 7200 et puis j'ai la consommation de puissance du moteur lorsqu'il fonctionne pendant deux heures voilà donc lorsqu'on vous parle de puissance en régime sinusoidal ça sous-entend qu'on parle de puissance active ou de puissance moyenne donc ce grand p c'est u x i x cos phi donc u et i bien sûr ce sont des valeurs efficaces voilà alors il ya un théorème ici qui permet de calculer directement la consommation de puissance d'une installation électrique à partir de la consommation de chacun des constituants de chacun des dipôles de l'installation électrique voilà c'est ce théorème là ça porte le nom de théorème de bouchereau ce théorème il vous dit en fait que la puissance totale qui est consommée par une installation électrique ben c'est la puissée la somme des puissances consommées par chacun des composants de l'installation électrique donc si vous avez un composant d'installation électrique le p total mais ça va être p1 plus p2 plus p3 plus pn bien sûr le c grand p ce sont des puissances actives et ça ça marche que les dipôles y soit en série ou en dérivation d'accord donc vous n'avez pas à vous préoccuper du montage simplement il faut calculer la puissance de chacun des dipôles qui constitue l'installation vous les sommet et vous avez la puissance totale que va consommer l'installation donc la puissance qui devait être fourni par le par le générateur ça peut aussi s'écrire voyez p total égal somme sur i des pays voilà donc ça ça porte le nom et je vous disais de théorème de bouchereau alors voyez si on essaie avec ça de refaire l'exo qu'on vient de traiter l'exemple qu'on vient de traiter on peut écrire que le p total donc c'est pr plus pl c'est à dire la puissance consommée par la résistance plus plus la puissance qui est consommée par la bobine la puissance consommée par la bobine on a vu que c'était zéro et la puissance consommée par la résistance c'est r i carré avec i valeur efficace du courant donc si je voilà je calcule p à partir de r i carré r c'est 300 i on se sert de la valeur qu'on a calculé ici à 230 enfin v divisé par module de z donc 300 multiplié par soit 0,68 au carré et on retrouve 139 watts donc vous voyez qu'on peut le calculer de manière finalement c'est la puissance consommée par le moteur en faisant 8 cos phi donc u c'est la tension d'alimentation du moteur le i c'est le courant qui est absorbé par le moteur donc on trouve 139 watts bon voilà ici il a fallu calculer le cos phi vous n'étiez pas donné et puis on aurait pu on aurait pu faire aussi p égal r i carré parce que la bobine consomment pas de puissance donc c'est plus c'est plus direct puisque i on trouve i on n'a pas besoin de calculer le cos phi comme ça on retrouve la même chose si vous voulez la puissance qui va dans la modélisation de la machine électrique c'est la remarque qui a juste dessous la puissance qui est dissipée dans la résistance en fait ça symbolise la puissance active qui est absorbée par la machine en quelque sorte c'est la la puissance qui va être au rendement près transformé en puissance mécanique puisque le rendement est très bon donc ce r i carré c'est là ce qui ce qui correspond à la consommation de puissance est donc quasiment la puissance mécanique dont on va disposer sur l'axe de la machine c'est pas la puissance qui est qui est qui est perdu c'est 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 sur le modèle ça représente à peu près la 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 puissance mécanique qu'on retrouve sur l'axe de la machine donc le couple si vous voulez multiplié par la vitesse de rotation voilà donc ça termine le chapitre qui est très court ensuite vous avez le chapitre 5 et un petit paragraphe sur des phénomènes de résonance dans un circuit rlc série donc ça je vous invite à le lire voilà il y a trois pages à lire c'est pas très compliqué bien sûr il faut quand même essayer de comprendre ça je n'aurai malheureusement pas le temps de le faire avec vous s'en est mais vous voyez c'est à peu près une heure de travail ça c'est somme toute assez rapide moins d'une heure de travail voilà donc on va passer au td alors pour le td on va avoir besoin donc on va revenir sur une installation qui comprend des moteurs en four etc je vais avoir besoin de ce que j'ai écrit là vous souvenez je vous avais dit que le rendement du moteur j'ai écrit ici on le note état c'est la puissance mécanique divisée par la puissance électrique voilà il ya une partie qui est de la puissance électrique qui est perdu sous forme de perte par frottement perte par effet joule et perte magnétique voilà donc le p utile c'est la puissance mécanique c'est ça qui nous intéresse sur un moteur et le p absorbé c'est la puissance électrique puisque le moteur on l'alimente en électricité donc le rendement est toujours inférieur je vous dis que pour un moteur le rendement est très bon normalement c'est un rendement qui est plutôt autour pour un moteur industriel plutôt autour de 2009 voilà pour des petits moteurs le rendement peut être plus faible ça peut aller jusqu'à des rendements de 2 0 95 même pour certains moteurs industriel voilà donc voilà s'il n'y a pas de questions si vous avez des questions n'hésitez pas donc je réponds aux questions s'il n'y a pas de questions je vais passer au télé voilà je vous laisse réfléchir un petit peu si vous avez des questions à poser voilà donc je vais passer au télé alors prenez le texte utd sous les yeux plus commode alors il ya deux petits exos dans ce dans ce td alors un premier exo avec une installation électrique et puis un deuxième exo c'est l'étude d'un four à induction alors un four à induction ça peut se modéliser aussi par un circuit aériel puisque vous avez un dispositif qui permet de créer un champ magnétique ce champ magnétique dans un matériau qui a certaines propriétés qui permet de créer des courants qu'on appelle les courants magnétiques de foucault c'est ces courants là qui vont permettre de chauffer le four électrique donc ça c'est un chauffage qui est très efficace et très utilisé en milieu industriel donc c'est ce qu'on verra dans l'exercice 2 donc je vais surtout me concentrer sur l'exercice 1 ensuite voilà comme vous aurez le corrigé j'irai très vite sur l'exercice 2 et puis je vous donnerai je mettrai ensuite le corrigé sur l'iscord mais vous l'avez déjà peut-être vu sur vous l'avez sur mode alors voilà donc premier exo vous avez une installation électrique est constitué de trois moteurs alternatifs de fourrage un moteur ensuite différent d'ascenseur et puis un four électrique alors sous-entendu un four électrique classique voilà qu'on peut modéliser par une simple résistance donc vous voyez ça aurait une installation voilà peut-être de fourrage dans une mine ou voilà à ces dispositifs là ça pourrait servir à ça donc des moteurs de fourrage un moteur d'ascenseur il pourrait être le moteur d'une nacelle pour remonter du minerai par exemple et puis un four qui permettrait peut-être de chauffer ce minerai enfin je ne sais pas trop voilà donc c'est une modélisation un petit peu simplifiée voilà on va dire d'une installation de fourrage alors les premiers moteurs donc les moteurs bien sûr ce sont des dipôles inductifs donc des dipôles qu'on va pouvoir modéliser par une résistance et par une bobine on vous donne la puissance utile donc absorbe les moteurs donc la puissance utile que fournit le moteur donc c'est la puissance mécanique on vous donne le rendement quand vous avez le rendement vous allez pouvoir revenir à la puissance électrique absorbée par les moteurs c'est ça qui va nous intéresser nous ce qu'on cherche c'est la puissance totale qui est absorbée par l'installation qu'on a besoin de la puissance électrique qui consomme les moteurs on vous dit que les moteurs ils ont une cause phi arrière alors qu'est-ce que ça signifie cause phi arrière ? ça signifie que le courant est en arrière par rapport à la tension c'est à dire que la tension est en avance sur le courant et voilà c'est ce qu'on a pour un comportement inductif donc si on vous parle d'un cause phi arrière ça signifie que c'est le cosinus phi d'un dipôle inductif voilà donc le cause phi du premier dipôle donc du premier moteur c'est 0,707 alors 0,707 c'est 1 sur racine de 2 ou racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2 c'est le cosinus de pi sur 4 donc vous savez que si le cause phi vaut racine de 2 sur 2 le signe phi vaut aussi racine de 2 sur 2 puisque c'est 45 degrés le cosinus et le sinus sont égaux pour le second moteur c'est un moteur qui est différent le moteur d'ascenseur donc une puissance mécanique de 4 kW en rendement de 0,75 et un cause phi arrière toujours donc parce que c'est un comportement inductif de 0,8 et le four on peut considérer ça comme une résistance et donc le four consomme 8 kW alors la première question alors vous avez, oui, pour l'installation électrique tout est monté en dérivation sur l'alimentation électrique pourquoi ? quand vous avez une alimentation qui fonctionne sur un réseau électrique tous les éléments doivent être montés en dérivation de manière à ce que si vous avez un élément qui ne fonctionne pas les autres puissent fonctionner vous voyez, s'ils sont en dérivation si j'ai des moteurs qui ne fonctionnent plus les trois autres moteurs fonctionnent le four fonctionne alors que si j'ai des éléments qui sont en série si j'ai des composants qui ne fonctionnent plus ça va faire un coupe-circuit si vous voulez donc un circuit ouvert et donc vous n'avez plus aucun élément de l'installation qui va fonctionner donc quand vous alimentez une installation électrique avec un réseau un certain réseau électrique tous les éléments doivent être montés en dérivation sur le réseau électrique c'est le cas ici les trois moteurs de fourrage que j'ai appelé M1 le moteur d'ascenseur ici que j'ai appelé M2 et puis le four que je peux modéliser par une résistance vous voyez donc le four ici c'est une simple résistance voilà, c'est cette installation qu'on va étudier alors les premières questions à partir du rendement on vous demande de trouver la puissance électrique qui est absorbée par les moteurs alors le rendement je vous ai dit que c'était P puissance utile divisé par puissance absorbée la puissance utile c'est la puissance mécanique la puissance absorbée c'est de la puissance électrique la différence entre les deux c'est les pertes donc les pertes d'un moteur je vous rappelle c'est des pertes mécaniques qui viennent des frottements des pertes électriques qui sont des pertes joules dans un mobilage et puis des pertes magnétiques qui viennent du fait que les forces qui entraînent le rotor de la machine ce sont des forces de la place, des forces magnétiques donc vous avez des circuits magnétiques quand vous avez des circuits magnétiques vous avez des pertes magnétiques alors c'est des pertes par hystériliste, c'est par courant de foucaux je ne sais pas si on vous en a trop parlé dans le cours de l'électromagnétisme en tout cas si on ne vous en a pas encore parlé on vous en parlera un peu plus tard voilà donc à partir de ça moi ce qui m'intéresse c'est revenir à P1 j'ai ETA qui vaut PMEKA sur PELEC donc sur P1 donc le P1 ça va être le PMEKA divisé par ETA1 donc ici 2000 PMEKA c'est 2000 divisé par 0,8 et ça vous fait 2,5 kW de puissance électrique absorbée par le premier moteur pour le deuxième moteur c'est la même chose le PELEC du deuxième moteur donc c'est PEUTIL divisé par le rendement le PEUTIL ici c'est 4 kW divisé par 0,75 ça vous fait 5333 exactement si on fait le calcul donc 5,3 kW voilà et pour le four le four le rendement est de 1 c'est à dire que toute la puissance qui est absorbée par le four elle est transformée en puissance joule c'est un four classique voilà c'est une simple résistance électrique donc si la puissance de chauffe c'est 8 kW ça veut dire que la puissance absorbée ça veut dire que les pertes joules c'est 8 kW et donc la puissance absorbée c'est aussi 8 kW voilà donc la puissance totale ce qu'on vous demande ensuite c'est la puissance totale donc j'applique le théorème de Boucherot ce que j'appelais tout à l'heure le théorème de Boucherot c'est à dire que la puissance totale c'est la somme des puissances absorbées par chacun des éléments donc le B total ça va être 3 P1 puisque les trois moteurs sont identiques plus P2 plus P3 le P3 c'est PU3 puisque l'effet joule se fait avec un rendement de 1 si on fait cette somme là on trouve 20,8 kW d'accord donc la puissance totale absorbée oui voilà ce que me demande Manel c'est que je vois la question voilà la puissance du four c'est pas une puissance mécanique pour le four le four il chauffe donc ce qu'il donne c'est voilà de la chaleur et cette chaleur c'est de l'effet joule et l'effet joule il est égal à la puissance électrique c'est à dire que toute la puissance absorbée est transformée en effet joule donc en chaleur donc le rendement bien sûr le rendement est de 1 c'est la puissance thermique voilà donc en addition des trois puissances on trouve 20,8 kW voilà ensuite question 4 on vous demande les puissances absorbées par chacun des récepteurs donc les courants efficaces absorbés par chacun des récepteurs donc le I1, le I2 et puis le I3 voilà alors pour calculer le I1 efficace absorbé par le premier moteur donc je me sers de la formule je connais le P1 et je sais que P1 actif c'est V fois I1 fois cosphian donc le V c'est le même pour tous les éléments puisque les éléments sont montés en dérivation sur le réseau électrique donc le V c'est les 240 volts le cosphian il vous est donné cosphian c'est 0,707 donc racine de 2 sur 2 et le P1 j'ai calculé c'est 2500 watts voilà donc j'ai I1 qui vaut P1 divisé par V cosphian donc le I1 efficace absorbé par le premier moteur c'est 14,7 ampères même chose pour le deuxième moteur je vais avoir I2 égale P2 sur V cosphi 2 le V ne change pas voilà P2 c'est 5300 et des poussières et cosphi 2 pour le deuxième moteur c'est 0,8 voilà je fais le calcul voilà donc I2 5300 et des poussières divisé par 240 et divisé par 0,8 et ça fait 27,8 ampères efficace pour le four, le four c'est une résistance donc là on peut écrire directement donc ça c'est important le four c'est une résistance pure donc le phi vaut 0 pour le four voilà donc là vous avez un déphasage pour le four je vais l'appeler four qui est égal à 0 donc un cos, alors c'est pas on peut mettre phi 3 plutôt ici phi 3 égale 0 donc on a un cosphi 3 qui est égal à 0 donc pour le moteur vous voyez on peut écrire que PU3 égale P3 égale V fois I3 plus que le cosphi 3 qui vaut 1 voilà donc I3 c'est PU3 divisé par V donc le PU3 c'est 8000 divisé par 240 et ça fait 33,3 ampères voilà donc j'ai les valeurs efficaces des courants absorbés par les trois composants bien sûr les moteurs fonctionnent les trois moteurs fonctionnent sont identiques et fonctionnent dans la même condition voilà donc le I1 de chacun des trois moteurs de forage bien sûr c'est le même il vaut 14,7 alors mon être me demande si on se sert des puissances actives pour le calcul des puissances oui ce qu'on vous demande ici c'est un calcul de puissances actives ou de puissances moyennes c'est à dire que vous voyez le voilà quand on vous dit que P1 vaut 2500 watts que la puissance électrique absorbée par le premier moteur c'est 2500 watts bien sûr c'est une puissance moyenne ou une puissance active donc on a calculé cette puissance là et c'est à partir de cette puissance moyenne qu'on est sans le cosphi qu'on peut déduire les courants efficaces vous voyez le grand P c'est une puissance moyenne ou une puissance active et ensuite dans la formule la tension et le courant ce sont des valeurs efficaces et puis le cosphi c'est le déphasage donc le déphasage entre V et VI alors on utilisera l'expression alternative si vous voulez la puissance active c'est la puissance moyenne lorsqu'on a une tension alors il faut faire être se méfier ici ça marche ces formules là elles ne marchent que pour des tensions et des courants qui sont sinusoïdaux si c'était plus large c'est à dire si vous étiez sur des courants et des tensions alternatives quand c'est alternatif ça veut dire que c'est voilà que la composante moyenne elle vaut zéro mais on peut très bien avoir une tension ou un courant alternatif qui par exemple qui ont des formes carrées ou triangulaires à partir du moment où la valeur moyenne de la tension du courant elle est égale à zéro c'est une tension alternative donc ces formules là elles ne marchent pas pour des tensions et des courants alternatifs au sens large ça marche que pour des tensions et des courants qui sont dans le cas particulier des formes sinusoïdales voilà ça marche pas c'est plus complexe en fait si on est en régime alternatif c'est à dire si on a une des deux grandeurs qui n'est pas sinusoïdale qui est périodique mais non sinusoïdale voilà si vous avez un courant ou une tension qui est alternative non sinusoïdale la formule est plus complexe si vous avez les deux la tension et le courant qui sont alternatifs et non sinusoïdales c'est encore une autre une autre formule un peu plus compliquée donc on rentre pas dans ces considérations là ici on reste dans le cas le plus simple c'est à dire le cas où la tension et le courant sont des grandeurs sinusoïdales donc dans ce cas là on peut écrire que le P c'est V fois I fois cos si vous voulez la composante alors ce que vous appelez la oui la valeur moyenne d'une sinusoïde c'est zéro mais il faut vous voyez une sinusoïde au sens là enfin une si vous voulez ici vous avez une composante moyenne pour la puissance parce que la puissance c'est le produit de deux sinusoïdes du courant et de la tension vous voyez si on a une sinusoïde seule bien sûr que la puissance elle vaut zéro la sa valeur moyenne vaut zéro mais faites attention le P de T je vais vous l'écrire ici par rapport à la question d'Agnès le 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 P de T la puissance instantanée vous voyez P de T c'est U de T fois I de T c'est ça qui fait c'est parce que P de T la puissance instantanée c'est le produit de deux sinusoïdes c'est ça qui fait que la puissance moyenne le P de T moyen peut être différent zéro vous voyez ensuite ce qui nous intéresse ce qu'on prend c'est le petit P de T moyen et comme P de T c'est le produit de deux sinusoïdes c'est pas juste une sinusoïde c'est le produit de deux sinusoïdes c'est ça qui fait qu'il peut y avoir une composante moyenne vous voyez quand on va faire le calcul du produit je vous rappelle on fait c'est comme si on faisait un cosinus A multiplié par cosinus B vous avez une composante continue qui va apparaître et cette composante continue elle vaut de manière générale U fois I fois cosinus Φ voilà alors que bien sûr si vous prenez une sinusoïde toute seule en U de T purement sinusoïdale ou en I de T purement sinusoïdale ça va leur moyen ne vaut 0 pour la puissance c'est différent faites attention on a fait P de T égale U de T fois I de T donc on a fait le produit de deux sinusoïdes en faisant le produit de deux sinusoïdes on voit apparaître une composante continue vous voyez vous l'avez ici on a une composante continue plus une composante alternative pour la puissance la composante alternative elle a une valeur moyenne égale à 0 et il vous reste le 8 cos Φ donc on est bien en régime sinusoïdale mais une puissance c'est le produit de deux sinusoïdes c'est pour ça que la valeur moyenne est différente de 0 je ne comprends pas alors Manette me dit on n'utilisera pas la composante sinusoïdale donc là je ne comprends pas trop votre question si vous voulez la composante sinusoïdale de la puissance instantanée sa valeur moyenne vaut 0 vous voyez quand on décompose le petit p de T on linéarise si vous voulez le produit de deux sinusoïdes vous avez une composante continue plus une composante alternative la composante continue sa valeur moyenne c'est cette valeur continue et la valeur moyenne de la composante alternative elle vaut 0 donc le petit p de T moyen c'est ça qui vaut ui cos phi et on note ça grand p on appelle ça la puissance active voilà cette composante là pour Manette le ui cos 2 oméga T moins phi sa valeur moyenne c'est 0 nous ce qui nous intéresse c'est uniquement la valeur moyenne c'est ça qui va permettre de facturer c'est pas la puissance instantanée c'est ce qui va être consommé en moyenne et ce qui va être consommé en moyenne c'est le ui cos phi et la moyenne du u cos 2 oméga T moins phi ça vaut bien sûr 0 d'accord donc ce qui importe pour le calcul de puissance consommée ou d'énergie absorbée par un dipôle c'est le grand ui cos phi le grand p égale grand ui cos phi donc la puissance moyenne il suffira vous voyez pour avoir l'énergie une fois que vous avez ça pour avoir l'énergie consommée par un moteur par exemple il suffit de faire P multiplié par le temps d'utilisation voilà et vous avez l'énergie moyenne que va consommer le dipôle ici le moteur voilà donc je continue donc pour le four le four c'est une résistance pure phi 3 vaut 0 cos phi 3 vaut 1 et donc la puissance utile qui est rien d'autre que la puissance électrique absorbée le P3 ça vaut simplement V fois I3 puisque le cos phi 3 vaut 1 et donc le I3 c'est P3 divisé par V et ça fait 33,3 ampères voilà alors pour la question 5 on vous demande de calculer maintenant le courant total c'est à dire qu'on veut ce courant là le courant à l'entrée de l'installation électrique alors qu'est-ce qu'on peut écrire et qu'est-ce qu'on ne peut pas écrire pour calculer le courant efficace granti alors dites-moi ce que les relations sur les courants que je vais pouvoir écrire et puis la relation que je ne peux surtout pas écrire alors est-ce que peut-être là je vois que Manette et Agnès ont l'air de bien suivre prenez la parole n'hésitez pas à activer votre micro et à prendre la parole c'est plus pratique comme ça tout le monde entend voilà alors qu'est-ce que je peux écrire sur les courants quelle est la relation que je peux écrire et quelle est la relation que je ne peux pas écrire il y a une relation voilà qu'on aurait tendance un petit peu à écrire et qui est erronée voilà est-ce que vous pourriez me dire un petit peu je pense que celle qu'il ne faut pas trop utiliser c'est P est égal à U fois I je peux me tromper alors le P total ça vaut toujours V fois granti fois cos phi ou le cos phi ce serait un cos phi mais de toute l'installation mais le cos phi on ne le connait pas de toute l'installation vous voyez donc effectivement si on avait le P total c'est 20,8 kW le V on connait le granti on ne connait pas le cos phi de l'installation on ne connait pas non plus donc ça ça ne va pas nous servir voilà là pour trouver le I quelle est la seule solution quelle est la seule relation à partir de laquelle on va pouvoir chercher le I qui est absorbé par l'installation c'est une relation sur les courants alors dites-moi Agnès qu'est-ce que je peux écrire sur les courants là on voit que il y a enfin c'est le même courant on est d'accord qu'il traverse le moteur donc moi je veux le granti vous voyez je veux granti alors qu'est-ce que je peux écrire on peut écrire on peut écrire la loi des nœuds ici vous voyez que j'ai un courant à l'entrée ici je peux écrire la loi des nœuds voilà est-ce que vous croyez alors est-ce qu'on peut faire la loi des nœuds sur les sur les courants efficaces est-ce que je peux est-ce que je peux écrire ici que granti égale donc là j'écris ma loi des nœuds mais avec les valeurs efficaces du courant est-ce que je peux écrire ça granti égale 3 I1 efficace plus I2 efficace plus I3 efficace est-ce que j'ai le droit d'écrire ça est-ce que j'ai le droit d'écrire est-ce que ça marche en valeur efficace c'est-à-dire est-ce que j'ai le droit d'écrire que le granti efficace total c'est 3 I1 plus I2 plus I3 est-ce que ça je peux l'écrire quelqu'un me peut répondre je pense que oui alors vous pensez que oui faites attention c'est en valeur efficace alors en valeur efficace la valeur efficace elle ne va pas tenir compte de quoi elle ne va pas tenir compte des déphasages vous voyez ces courants-là le courant I1 est déphasé par rapport à V à V2T le courant I2 est déphasé mais avec un autre déphasage vous voyez que le I1 on vous donne le cos I1 on vous dit cos I1 est égal à 0,67 donc ça fait un certain phi 1 pour I2 on vous dit cos I2 est égal à 0,8 donc ça fait un phi 2 qui est différent de phi 1 et puis le I3 il est en phase avec V puisque le four c'est une résistance d'accord vous voyez que vous avez des déphasages entre V de T I1 de T I2 de T I3 de T qui sont tous différents donc vous n'allez pas pouvoir écrire que I efficace c'est 3 I1 plus I2 plus I3 parce que justement ces trois courants-là ne sont pas en phase et les valeurs efficaces écrites directement comme ça elles ne tiennent pas compte du déphasage donc ça vous n'avez pas le droit d'écrire ça c'est faux parce que ça ne tient pas compte du déphasage ce qu'on peut écrire par contre ici la loi des nœuds elle reste vraie c'est-à-dire qu'à chaque instant je peux écrire que le courant I2 de T vous voyez en temporel c'est-à-dire la sinusoïde I2 de T c'est 3 I1 de T plus I2 de T et plus I3 de T donc ça j'ai le droit de l'écrire voilà et pour traiter le problème vous savez que vous le traitez avec des complexes c'est-à-dire soit vous le traitez avec des vecteurs vous mettez que le vecteur associé à I c'est 3 vecteur I1 plus vecteur I2 plus vecteur I3 avec le plan de Fresnel ou vous le traitez avec les nombres complexes vous pouvez écrire que le I complexe c'est 3 I1 complexe pour le coup les 3 courants dans les moteurs sont identiques là on peut les additionner en valeur efficace plus I2 complexe et plus I3 complexe vous voyez si je prends le complexe le complexe va tenir compte du déphasage puisque l'argument du complexe grosso modo c'est le déphasage vous voyez donc là je vais avoir une certaine phase à l'origine pour ce courant là le courant total une certaine phase à l'origine pour I1 pour I2 et pour I3 et donc la somme des complexes elle va tenir compte de ce déphasage là alors que si vous sommez directement les valeurs efficaces il faut prendre en compte le déphasage il faut le déphasage faites attention une finizoïde il faut le voir comme un vecteur voilà il y a un déphasage donc l'addition ne peut se faire que vectoriellement ou qu'avec des complexes associés c'est pour ça qu'on a ces trois méthodes là ces deux méthodes là plutôt la méthode avec les vecteurs ou la méthode avec le nombre complexe lorsqu'on travaille en logique sinusoïde d'accord voilà alors on va revenir un petit peu voilà alors je vous ai fait pour que ce soit plus parlant plus visuel c'est un petit diagramme de Fresnel vous voyez regardez j'ai tracé ce vecteur là c'est le vecteur associé à V2t à la tension d'alimentation vous voyez j'ai pris l'origine des phases c'est à dire que j'ai pris un θV ici égal à 0 ça j'ai le droit de poser que je prends l'origine des phases sur la tension vous voyez le I3 comme le four c'est une résistance le I3 est en phase avec V le I2 c'est le courant du monteur 2 il est déphasé de Φ2 par rapport à V et le courant I1 est déphasé de Φ1 par rapport à V donc vous avez 3 fois I1 puisque les 3 courants vont s'ajouter puisque là pour le coup les 3 courants sont égaux en valeur efficace et puis en phase à l'origine voilà donc vous avez ce schéma là voilà c'est ces 3 vecteurs là qu'on doit additionner donc voilà c'est ce que je fais là moi je vais le faire avec des complexes alors vous voyez quand je mets la majuscule sur le complexe c'est à dire que j'ai mon complexe mais débarrassé de l'exponentiel Jωt puisque cette exponentielle là va disparaître donc je ne me soucie que de la valeur efficace du module donc de la valeur efficace du courant et puis de la phase à l'origine donc de l'argument du courant complexe alors donc le V complexe ça va être V voilà je l'ai écrit ici V exponentielle EJθv si je prends θv égale à 0 la référence de phase sur la tension donc ce V complexe il vaut sa valeur efficace il est réel il vaut sa valeur efficace vous voyez le I1 ensuite c'est V divisé par V complexe divisé par Z1 Z1 c'est l'impédance du moteur 1 donc le Z1 c'est écrit module de Z1 exponentielle J fois Φ1 Φ1 c'est le déphasage du courant I1 par rapport à la tension V donc vous voyez que le I1 c'est V sur Z1 exponentielle moins J fois Φ1 d'accord donc le I1 complexe on peut l'écrire I1 efficace exponentielle moins J fois Φ1 donc Φ1 c'est le déphasage de la tension d'alimentation par rapport au courant qui traverse le moteur 1 pour I2 c'est la même expression vous voyez c'est une expression du type I2 efficace exponentielle moins J Φ2 Φ2 c'est le déphasage de I2 par rapport à V et pour I3 I3 il est en phase avec V donc le Φ3 pour le courant dans le four le Φ3 vaut 0 donc I3 directement complexe égale à I3 efficace voilà et pour avoir le I total complexe j'additionne ces 3 courants là donc j'ai le le I complexe vous voyez qui va être de la forme I exponentielle moins J Φ Φ ça va être le déphasage total entre V et le courant total I donc ça va être 3 troisième complexe donc 3 I1 exponentielle moins J fois Φ1 plus I2 exponentielle moins J multiplié par Φ2 et plus I3 I3 qui est avec une phase nulle exponentielle 0 donc I3 tout simplement voilà ensuite j'ai une somme de 3 complexes sous forme exponentielle je mets ça sous forme algébrique donc souvent algébrique ça me fait ici du 3 I1 cos Φ1 du I2 cos Φ2 et puis le I3 qui est réel donc voilà la partie réelle et pour la partie imaginaire moins J donc 3 I1 sin Φ1 alors c'est sin moins Φ1 donc la fonction sin étant impair le sin moins Φ1 c'est moins sin Φ1 donc le moins vous voyez via un facteur avec le J donc J multiplié par 3 I1 sin Φ1 plus I2 sin Φ2 il n'y a pas de partie imaginaire pour I3 puisque le I3 est réel donc là j'ai décomposé I souvent algébrique là la partie réel ici la partie imaginaire et puis je fais l'application numérique voilà donc ce I complexe c'est 3 fois alors le I1 c'était 14,7 le cos Φ1 il vous donnait 0,707 pour I2 efficace 27,8 on a calculé ça à la question 3 donc question 4 plutôt le cos Φ2 c'est 0,8 le I3 c'est 33,3 pour la partie imaginaire alors comme le cos Φ c'est 0,707 le sin Φ c'est aussi 0,707 parce que c'est 1 sur racine de 2 sur 2 racine de 2 sur 2 au carré plus racine de 2 sur 2 au carré ça fait 1 donc on a le cos Φ et le sin Φ qui sont égaux 0,707 donc 3 fois 14,7 fois 0,707 et le sin Φ2 du cos Φ2 égal à 0,8 c'est 0,6 parce que 0,8 au carré plus 0,6 au carré ça fait 1 0,8 au carré 0,74 0,6 au carré 0,36 la somme c'est 1 je fais l'application numérique et j'obtiens le Ι sous forme algébrique le Ι total complexe sous forme algébrique donc 86,7 moins Ι fois 47,9 je veux la valeur efficace du courant donc racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré je trouve 99 A voilà donc le Ι efficace 99 en plein voilà et ensuite pour terminer on vous demande le cos Φ le déphasage total de l'installation c'est à dire le déphasage entre le V de T et le Ι total absorbé par l'installation donc là je me sers de la formule P total égal VI cos Φ le P total il a été calculé au début à la question 3 plutôt c'était 20,8 kW le V c'est 240 V le I efficace on vient de calculer donc je vais avoir le cosinus Φ de l'installation Monsieur oui je vous écoute est-ce que les valeurs efficaces de I1 et I2 vous avez utilisé les valeurs qu'on avait déterminées c'est ça c'est ça les valeurs qu'on a déterminées à la question 4 donc voilà I1 égale 14,7 ampères efficaces et I2 c'était 27,8 ampères efficaces voilà et puis le FI1 et FI2 les déphasages FI1 et FI2 voilà ils viennent du cos FI1 qui vous est donné dans dans l'énoncé oui qui s'est donné dans l'énoncé et il est arrière qu'est-ce que arrière ça veut dire en fait quand on dit arrière en fait quand on fait l'électrotechnique pour un moteur ça veut dire que le courant sur le diagramme de Freinet il est en arrière par rapport à la tension c'est-à-dire qu'il est en retard par rapport à la tension que la tension est en avance par rapport au courant c'est ça que ça veut dire un cosinus FI arrière si vous voulez si on vous dit un cosinus FI arrière ça veut dire que le dipôle est inductif que le déphasage est positif voilà 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 et ensuite vous voyez le cosphi donc c'est P total divisé par VI donc par 240 fois 99 on trouve donc un cosphi égal à 0 875 et donc si on prend l'arc cosinus ça vous donne un phi égal à 0 5 radian et donc en degrés ça fait 29 degrés voilà donc à partir du cosphi on détermine le déphasage donc ça c'est le déphasage total entre la tension d'alimentation et puis le courant total qui est absorbé par l'installation voilà alors ce que vous verrez plus tard c'est que le cosphi de l'installation c'est quelque chose qui est important voilà et qui doit c'est quelque chose en fait qui doit être surveillé puisque ce cosinus FI doit être le plus élevé possible vous verrez ça plus tard il y a une norme imposée par les fournisseurs d'électricité qui dit que le cosphi doit en général pas être inférieur à 0.95 donc un cosinus FI de 0.88 à peu près comme c'est le cas ici c'est pas suffisant donc il faudrait modifier un petit peu ça pour avoir une bonne installation mais ça vous le verrez plus tard voilà donc on passe rapidement il doit me rester assez peu de temps je vais donner quelques indications pour l'exercice 2 je vais le traiter assez rapidement mais il est très simple et je vous donnerai à la fin de la séance je vous remets la correction du TD4 elle est déjà sur Moodle je vous la mettrai sur Discord comme ça vous pourrez la récupérer voilà donc l'exercice 2 alors ici l'exemple c'est l'étude d'un four à induction un four à induction donc c'est un four industriel voilà dans l'industrie on chauffe plutôt par induction pour chauffer par induction il faut produire des champs magnétiques et ensuite ces champs magnétiques permettent de d'avoir des courants magnétiques qu'on appelle des courants de Foucault dans des matériaux qui ont des bonnes propriétés magnétiques et des propriétés de conduction à la fois voilà donc ces courants que produisent les fours à induction les champs magnétiques ce sont des courants de Foucault qui donnent des pertes et ces pertes là les pertes par courant de Foucault qui permettent de chauffer matériaux par induction et donc ce four à induction va se modéliser également par un circuit RL puisque ça crée un champ magnétique donc pour créer un champ magnétique il faut un bobinage alimenté en courant et donc on le modélise bien sûr ce n'est pas le même principe de fonctionnement que le moteur mais ça se modélise d'un point de vue électrique comme un moteur c'est-à-dire par une résistance et une bobine donc vous voyez que le dipôle inductif il a quand même de nombreuses applications dans le domaine de l'électricité donc on vous dit que ce four à induction il se modélise même si on ne connait pas bien le fonctionnement du four à induction si vous voulez d'un point de vue physique d'un point de vue électrique il se modélise tout simplement par une résistance et par une bobine donc une résistance de 10 mΩ une bobine de 60 mΩ et le tout est alimenté par une tension efficace 2000 volts et de fréquence 600 Hz voilà alors ce qu'on vous demande la première chose on vous demande la valeur efficace non l'impédance du four donc l'impédance du four c'est le module en fait de l'impédance complexe l'impédance complexe Z c'est R plus JLω donc si on fait l'application numérique le R c'est 10 moins 2 le Lω c'est 70 moins 6 son micro multiplié par ω de π fois 600 si on fait le calcul ça fait 0,23 donc le Z complexe c'est 10 moins 2 plus J fois 0,23 le module de Z c'est racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré et ça fait à peu près 0,23 vous voyez que 10 moins 2 au carré devant 0,23 au carré c'est pas grand chose et donc on a un module de Z qui vaut à peu près 0,23 ohm le Yen ensuite l'intensité efficace du courant nominal absorbé donc le Yen ça va être Vn divisé par module de Z Vn c'est 1000 donc 1000 divisé par le module de Z comme un calculé par 0,23 ça vous fait 4348 donc c'est des fours industriels avec des grosses puissances de chauffe c'est ça qui explique que vous avez des courants aussi élevés c'est des fours qu'on va plus trouver dans le domaine de la sidérurgie alors et donc la puissance absorbée par le four c'est PR plus PL on l'a vu tout à l'heure donc le PL c'est 0 puisque une inductance en moyenne n'absorbe pas de puissance donc vous avez juste la consommation de puissance de la résistance donc ça fait R Yen carré donc le R c'est 10,2 le Yen c'est 4348 au carré et ça fait 189 kilowatts si on fait le calcul donc le four absorbe une puissance moyenne de 189 kilowatts alors la deuxième partie de l'exo en fait on ne dissource pas de 1000 volts ça fait une fréquence une tension élevée c'est un appareil qu'on appelle un onduleur qui permet de fabriquer des tensions avec des fréquences qui sont différentes de 50 Hz mais on ne peut pas avoir les 600 Hz mais on ne peut pas avoir les 1000 Hz on vous dit qu'on peut alimenter simplement avec une tension de 90 volts toujours avec une fréquence de 600 Hz et avec ça on veut le même courant absorbé par le four de manière à avoir la même puissance de chauffe c'est à dire qu'on veut un Yen de 4348 de manière à ce que le four consomme toujours 189 kW alors pour ça on vous dit on va ajouter un condensateur en serré avec le four c'est le condensateur qui va permettre vous voyez d'avoir la même puissance nominale absorbée par le four avec une tension d'alimentation beaucoup plus faible de 90 volts au lieu des 1000 volts de la question 1 voilà alors quelle doit être la première question quelle doit être l'impédance totale du circuit le module de l'impédance totale du circuit donc là qui va comprendre le condensateur la résistance et la bobine pour qu'on ait le même courant absorbé par le four c'est à dire pour qu'on ait toujours le courant de 4348 ampères voilà donc le V est réduit le V vaut 90 volts voilà donc ça vous fait une valeur d'impédance qui est différente ça vous fait un Z prime donc égale 90 divisé par 4348 donc en tout avec le condensateur on doit avoir une impédance de 2,1 10 moins 2 ohms donc de 21 milli ohms pour avoir la même puissance de chauffe que précédemment vous voyez là donc Z prime avec le condensateur égale à 21 milli contre 0,23 tout à l'heure dans la question sans le condensateur avec une tension de 1000 volts voilà alors quelle est la valeur du déphasage question 2 voilà pour avoir cette cette puissance de 190 kilowatts avec donc une tension d'alimentation de 90 volts là on peut appliquer la formule P égale V prime Yen cos phi prime puisque Yen on connait c'est 4348 V prime c'est la tension d'alimentation 90 et P c'est 189 kilowatts d'accord donc ça permet comme ça de trouver le cos phi prime cos phi prime donc P alors ce serait le phi prime le déphasage entre V prime et I de total de l'installation donc le cos phi prime 189 kilos divisé par 90 fois 4348 on trouve 0,48 et en prenant l'arc cosinus ça fait 1,07 alors il y a deux solutions possibles comme le cos phi c'est une fonction qui est paire donc on a la possibilité que le phi soit égal à 1,07 radian ou à moins 1,07 radian vous voyez si phi prime égal à 1,07 c'est qu'on a un dipôle inductif et si par contre phi prime vaut moins 1,07 on a un dipôle qui serait capacitif on peut avoir les deux ici à cause du condensateur vous voyez donc phi prime positif c'est si vous voulez en quelque sorte la réactance de la bobine qui va être plus grande que la réactance du condensateur et lorsque c'est l'inverse lorsque phi est négatif c'est si vous avez des effets capacitifs donc du condensateur qui vont l'emporter sur les effets de la bobine voilà alors ici vous voyez on vous demande de conserver pour la question 3 on va vous demander de conserver on va faire le calcul à partir de ça donc de la valeur du condensateur on va vous demander de conserver la valeur du condensateur il va y avoir deux valeurs possibles parce qu'il y a deux déphasages possibles si vous voulez on va vous demander de conserver la valeur du condensateur qui permet d'avoir un courant qui est en avant sur la tension donc un comportement capacitif un courant en avant sur la tension c'est un comportement du dipôle capacitif l'inverse un phi positif c'est un fonctionnement inductif donc on va conserver cette valeur là avec le phi négatif voilà donc alors mais pour la question 3 pour calculer les valeurs du condensateur on peut partir du module de l'impédance donc vous voyez le module d'impédance c'est racine de R2 alors on a Z qui vaut voilà est-ce qu'on a déjà calculé non alors on peut vous voyez on peut partir de voilà on a Z prime qui vaut R plus JL oméga moins 1 sur C oméga puisque le Z prime c'est ZR plus ZC plus ZL ZR c'est R ZL c'est JL oméga et le ZC c'est 1 sur Jc oméga donc c'est moins J sur C oméga d'accord donc le Z prime c'est R plus J l oméga facteur J facteur de l oméga moins 1 sur C oméga alors donc le module de Z prime c'est racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré donc racine de R2 plus L-1 sur C oméga au carré alors oui je viens de voir une question pour poser pourquoi le phi peut avoir deux valeurs possibles parce que le cosinus phi c'est une fonction qui est le cosinus c'est une fonction qui est pair donc le cos phi vaut 0,48 si vous prenez si vous faites cosinus de 1,7 radian vous trouvez 0,48 si vous faites cosinus de moins 1,07 radian vous trouvez aussi 0,48 donc il y a deux valeurs possibles la valeur phi prime positive c'est un comportement inductif une tension en avance sur le courant et la valeur où phi prime est négative c'est un comportement capacitif avec une tension qui est cette fois-ci en retard sur le courant c'est cette valeur négative qu'on vous demande de sélectionner ici donc là on veut la valeur de C qui permet d'avoir un courant qui en avance sur la tension donc un déphasage négatif voilà donc là c'est très simple Z prime on connaît voilà on l'a calculé le Z prime vous l'avez ici 21 mili donc 2,1 10 moins 2 ohm R on connaît L oméga on connaît et C on connaît pas donc ça vous permet de déterminer C donc là je fais l'application numérique j'ai L oméga moins sur C oméga au carré qui vaut Z prime au carré moins R au carré donc si je fais le calcul ça me fait 3,41 10 moins 4 et donc ça me donne deux valeurs possibles pour L oméga moins sur C oméga donc soit plus 1,8 10 moins 2 ou soit moins 1,8 10 moins 2 vous voyez que si la réactance est positive si le X est positif donc le X c'est L oméga moins sur C oméga j'ai un comportement qui est inductif et si par contre la réactance est négative j'ai un comportement qui est capacitif d'accord vous on vous demande de sélectionner ici le comportement capacitif donc la réactance négative et si je fais mon calcul ça me fait 1 sur C oméga qui est égal à L oméga plus ou moins 1,8 10 moins 2 donc 1 sur C oméga égale 0 244 ou 1 sur C oméga égale 0 208 alors vous voyez le 1 sur C oméga qui va correspondre au moins 1,8 10 moins 2 voilà c'est cette valeur là 0 244 et ça va correspondre à un C1 de 1 0,9 millifarade l'autre valeur C2 égale 1,28 millifarade c'est une réactance positive et donc un comportement capacitif vous voyez donc là c'est le X ici égale à L oméga moins 1 sur C oméga positif et ici non négatif c'est le négatif ce qu'on vous demande de sélectionner donc ça c'est le négatif voilà et là vous avez ici là ici c'est le X égale L oméga c'est l'autre valeur donc là ce serait le C2 ici c'est C2 et là c'est C1 et là ça c'est une réactance positive et donc un comportement inductif donc là ça vous fait si vous voulez un phi qui est négatif donc un comportement capacitif donc un dipôle capacitif donc I si vous voulez en avance sur U2t et là c'est l'inverse c'est à dire que ici dans ce cas là vous avez U le comportement qui est le phi qui va être positif donc un comportement inductif et donc U qui est en avance c'est U qui est en avant sur U sur U voilà voilà donc là j'ai terminé qui est en avant qui est en avant qui est en avant Voilà.